Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil, et mettait à profit l'absence du soleil, l'un de nos amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami, couché, s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort ? Vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu ? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul ? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle ? Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux ? Que t'en sembles lecteurs ? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime.